Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Hachu 2015-08-18. Hachu c'est en quelque sorte une ISO d'installation de la Arch Linux en mode scripté, un peu comme ce que fait Evolution. Donc j'ai voulu voir ce qu'elle proposait, en n'oubliant pas que ce n'est que l'installation, que ça installe une base, plus environnement. J'ai voulu voir ce que ça donnait, donc je pense qu'il y en a à peu près pour une vingtaine de minutes, un peu au prou, dans cette vidéo je vais installer un environnement GNOME, parce qu'il est assez complet, donc ça permet de voir quels sont les manques, parce qu'il va y avoir automatiquement des manques qui vont être par rapport à cet installateur. Comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans le descriptif. On est go. Oui déjà rien que le nom est sternutatoire, fait penser au nom salutatoire, essayer de préciser Arch Linux Installer Quick & Dirty, ce qui fait un peu penser au Quick & Dirty OS, plus connu sous le nom de MS-DOS. C'était la minute culturelle. Donc on est parti, et on lance l'installateur. Donc là rien à ajouter, c'est non seulement tout ce qui est le plus classique, il n'y a besoin de préciser. Donc c'est quand même le nom de 85. Ok, donc il nous demande si on a une connexion par câble, si on a une connexion Wifi ou si on n'a pas de connexion tout court. Etant donné que je suis dans l'image virtuelle, j'ai une connexion par câble. Donc on va prendre la deuxième option, Arch Linux avec l'environnement d'un bureau, etc. Tout ça, c'est vrai. Le clavier est en QWERTY. Donc là il nous demande si on veut créer des partoches. On répond oui. Il ne faut pas oublier que là nous sommes avec un clavier QWERTY. Donc il faut faire un peu de gymnastique mentale. Donc là je crée mon partitionnement habituel. Pas la peine de m'appesantir dessus. Mercredi, j'ai oublié que c'est le clavier QWERTY qui est pour le moment par défaut. C'est un peu ennuyeux. Il va peut y avoir l'option de choisir un autre clavier dès le départ. Je t'ai dit 20 Go. Et pour le reste, ce sera pour HOME. Et là, on fait le WRITE. Donc la partition pour ROOT, c'est la 3. On va la mettre en extended fort. Donc 3. Le SWAP, c'est la partition 2. On va prendre la partition 1, qu'on va mettre en extended 2 pour le BOOT. Et la partition 4, qu'on va mettre en extended 4. Ça va être HOME. Maintenant, bien sûr, il n'y a plus rien à saisir. On va demander où on va installer GRUB. Mais par défaut sur devsdr. Enfin, on arrive au bon moment. Donc on va prendre FR. On va choisir le 7. J'ai un clavier classique. On va faire Latin 9. Voilà. Donc là, on va choisir le fuseau horaire. Comme ça. Donc là, par contre, on ne peut pas essayer le pavé numérique. Et 33 pour Paris. Voilà. On choisit la langue à utiliser. On va prendre FRFR, étant donné que je suis en France. On va mettre FREDO HACHUNOM. Voilà. Là, par contre, les mots de passe sont saisis en clair. Donc, je vais utiliser un mot de passe bidon. Et encore le mot de passe bidon. Je n'ai pas donné mon mot de passe. Alors, pour cette installation, je vais mettre le mot de passe bidon. Voilà. Donc, on a cinnamon, entertainment, norme, LXDL, XQT, maté, XFCL, open box, skip. On va prendre GNOME. Et là, c'est un clavier récapitulatif. Donc, il n'y a rien à changer. On appuie sur entrée. Et là, ça passe normalement en mode automatique. Ça formate tout. C'est là qu'il faut espérer avoir une bonne connexion, qu'elle ne plante pas et que le serveur en face donne quelque chose. Voilà. Donc, là, il doit utiliser un outil pour justement avoir les serveurs les plus rapides et ceux qui sont les mieux équipés. Ah, il installe le noyau LTS. Je pensais qu'il aurait installé le noyau support court. Bon. Je pensais qu'il aurait été le noyau support court. Mais on peut toujours changer ça. Si on en a envie. Tiens donc. Je pensais qu'il aurait été le noyau support court 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 J'aurais préféré le noyau court terme, mais on ne va pas s'en plaindre, ça se remplace très facilement en noyau. Donc il n'y a pas grand chose à faire, juste attendre. Normalement il doit installer la base, Exorg et tout l'ensemble de Gnome. On va dire un petit quart d'heure. Et on me demande de moi. Et on me demande de moi. Sous-titrage ST' 501. Merci. 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 Saribne. a jolie. Merci. Bon voilà il termine la stalagnome enfin il termine les encore une certaines de paquets mais en tous cas ça a l'air assez rapide bon c'est pas aussi svelte qu'elles les installations là mais ça a l'air qui a l'air de se défendre pas mal je dirais Sous-titrage FR ? ... 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